Je pensais que la fabrication de ce produit, les barres chocolatées Malakoff, n'existaient plus. Mais là-dessus, quand même, il y a une erreur de tarification, parce qu'on voit prix au kilo 10,38, contenance 0,540, donc 540 grammes, alors que le sachet fait 19 grammes, c'est totalement incompréhensible, 5,60, ça ne fait pas 540 grammes, je vais le passer à la balance, voilà. Mais je suis très heureux de retrouver ces barres chocolatées Malakoff, c'est écrit le chocolat de votre enfance, on va le voir là, Voilà, le chocolat de mon enfance. Le paquet de Malakoff, 5 bar, il fait 94 grammes, contrairement à ce qui est indiqué là-bas, 0,540. Autre sujet, le Malakoff, le chocolat de mon enfance. J'avais parlé, il y a quelques temps, de ces barres de Malakoff, que je ne voyais plus en magasin, après avoir parlé de l'épicerie de Fine, Joséphine Vernet, où je trouvais, à l'âge de 6, 8, 10 ans, des caramels à 1 franc, des caramels à 5 francs, du Coco Boer, des rouleaux de Réglisse, et je trouvais aussi des Malakoff. J'adorais ça, les Malakoff. Une barre de chocolat avec un peu de noisette. Ça avait disparu, ça avait disparu de mon esprit, je m'en suis rappelé il y a quelques temps. Mais je l'avais remplacé par le Toblerone. J'achetais des grosses barres de Toblerone, avec le nougat fondant au milieu. J'achetais ça en Andorre. C'était pas cher, par rapport à la tarification française. Et là, à Super U, avec les chocolats de Pâques, en regardant dans le rayon, parce que j'espérais trouver une boîte de chocolat, on ne sait jamais. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Alors ça, c'est Malakoff. Voyez-vous, c'est... ... filet barre 19 grammes Malakoff LN par 5. 5,60 euros. Ouais ! Alors, le tarif au kilo, indiqué sur la fichette Super U, est de 10,16 euros ou 10,18 euros, pour 0,540 grammes. Ce qui est une grossière erreur, parce que ce petit paquet de 5 Malakoff, pesé, il fait 94 grammes. C'est-à-dire que le kilo de ces Malakoff dépasse les 50 euros. C'est du produit de luxe, hein. Je me demande où est l'erreur, parce que c'est un tarif qui est abusif, pour une petite barre de chocolat. Bien sûr, il y a le conditionnement dans 5 emballages. 5 emballages où on retrouve l'indication. Le chocolat de mon enfance. Chocolat Malakoff au lait faim. Ouais, je téléphonerai à cette entreprise pour voir combien ils le vendent dans les magasins, parce que 50 euros le kilo, hein. Bon, l'avantage, c'est que c'est bleu blanc rouge, fabriqué en France. Chocolat faim aux noisettes, avec des ingrédients où il n'y a pas de truc de palme, là. Graisse de palme, huile de palme. Voilà, beurre de cacao, poudre de lait entier, noisette 17%, pâte de cacao et magifiant, des citines de chaussure, arôme naturel de vanille. Voilà. Mais c'est un bon souvenir d'enfance. Je me rappelle quand j'en achetais chez Fine, et je me rappelle aussi quand j'allais à Saint-Stanislas, 22 rue des Fleurs, à Toulouse, au début de la rue des Fleurs, à gauche, il y avait une épicerie où il y avait ces caramels, ces cocoboères, ces barres de Malakoff, ces rouleaux de Réglisse, c'était les 4 friandises que j'aimais bien, parce que... et il y avait des chewing-gums aussi, bien sûr, voilà. Donc un petit souvenir, les Malakoff, le chocolat de mon enfance. C'est très bon, mais c'est très cher. Ha, 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 ha. C'est très cher. C'est très cher. C'est très cher. Sous-titrage Société Radio-Canada